C'est Glenn Tremblay. C'est le rêve de tout le monde de faire un bye-bye. Sarah Jeanne Abrosse. Toujours étonnée d'être choisie, c'est le fun, pour être dans le bye-bye. François Bellefeuille. C'est l'année où j'ai le plus de looks différents. Mais d'avoir des nouveaux, c'est super important. On a ajouté Patrick Huard. Je trouve tellement que c'était un grand privilège. Et puis, il arrive pour les marins. Tu sais, j'étais entouré de vétérans, de gens qui en ont derrière la cravate. D'avoir un paquet d'invités spéciaux. Ça va-tu être mieux que l'an passé? Ça va être top! J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire mieux. Ça allève comme une pression. On va juste venir travailler, puis essayer de faire un bon show, puis that's it. On disait que la vie reprend son cours. J'espère que le bye-bye va être à la hauteur de cette nouvelle vie-là. Quand on entoure l'ambiance, c'est comme un film de zombies. L'ambiance dans la vieille tour est très étrange en ce moment. Ça fait un peu post-apocalyptique. Il y a je ne sais pas combien d'étages ici, et on est tous seuls en ce moment. Il n'y a pas d'humains. Il y a deux humains. Il y a le gardien de nuit, puis il y a le gardien de jour. Il y a à peu près trois pièces encore fonctionnelles dans cette tour-là, puis c'est les trois qu'on utilise. Pour moi, à chaque fois que je rentre ici, j'ai une multitude de souvenirs qui reviennent. Puis à chaque fois que j'ouvre la porte, je me fais, est-ce que c'est la dernière fois? Puis c'est vraiment, vraiment la fin. Tu ne peux pas boire de l'eau dans les abreuvoirs. L'eau courante n'est plus courante. Mais il reste qu'à travers ça, c'est une tour qu'il a connu tellement de grands créateurs. Il s'est passé tellement de choses extraordinaires pour la culture. On ne verra jamais un endroit comme ça, je pense, au Québec. Quoi de mieux que le bye-bye pour fermer ça, la symbolique est extraordinaire. Bonjour, bonjour, salut, salut. Salut. Bonjour. Ça part. C'est vraiment stressant. Mais c'est pour ça que j'ai dit oui. Si ça veut que je suis nerveux, je vois ça comme quelque chose de positif. Je me dis, c'est parce qu'il se passe quelque chose de trippant. C'est sûr que mon expérience d'année passée m'a donné le goût, là. Mais c'est pas pareil, parce que tu te dis, c'est pas bon, ils ne me trompent pas. Tu vois, tu sais, c'est pas grave. Là, ils ne peuvent pas tout enlever, ce que je vais faire. C'est vrai que ça soit bon. C'est un petit peu plus de pression. J'ai fait le bye-bye les deux dernières années. Tu sais, je connais un peu l'équipe. Ça fait que c'est comme la position parfaite, là. Oui, c'est ma première année, mais au moins, ça sort pas de nulle part, là, tu sais. Le bye-bye, c'est fou parce que, tu sais, j'écoute ça depuis que je suis jeune, évidemment. Il y a comme pas plus grosse tribune pour des sketchs en humour que le bye-bye, là, tu sais. Ça fait que c'est juste fou de constater que je suis dedans, là, en ce moment, là. Ça fait que ça peut pas être plus big que ça, là, on dirait. Paraitrait-il que ce serait le dernier tournage dans la vieille tour. Si cette fois, c'est la vraie, c'est quand même badass. J'ai vraiment senti que j'étais le bienvenu le jour 1, là, tu sais. Ils m'ont jamais fait sentir comme le petit nouveau. C'est les adultes qui sont là, les enfants. Ah non, il y a une section pour les enfants. Oui, c'est les loges dans votre toilette. Ah, merde. Wow, vous allez me perdre, là. Regardez comment ça a l'air confortable. Comme les souvenirs dans l'armée. Le bye-bye, c'est comme je m'imaginais à mes rêves les plus fous. Première journée officielle aujourd'hui. J'sais pas pourquoi, ça fait comme 7 ans, là, pis la journée avant le premier tournage, j'dors pas. C'est pas long, c'est fort. Pourtant, j'sais pas stressé, mais finalement, oui, ça a l'air. Bienvenue sur le bye-bye! Merci d'être là, tout le monde, aujourd'hui. C'est probablement le dernier bye-bye qui se fait à Radio-Canada, dans l'ancienne tour. Merci énormément d'être là avec nous, tout le monde. Fait que chacun de vous autres, vous êtes tous, 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 tous et toutes importants et importantes. Fait que bravo tout le monde! Bon bye-bye! Premier sketch qu'on a fait, Taxi 22. C'était le fun de commencer avec Patrick Huard, qui était dans ses chaussures pour un rôle qu'il connaît bien. T'sais, je pense qu'on a tous un Rogacien qui sommeille en nous. Rogacien, il m'habite. Il y a une partie de mon cerveau qui réfléchit comme lui 24 heures sur 24, t'sais. Je mets juste le costume, puis je deviens ce bonhomme-là, t'sais. Je le connais par cœur, mais aussi parce que c'est un amalgame de tous les bonhommes de mon enfance. Il est quand même dans l'imaginaire du monde. On dirait qu'il existe, t'sais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire à télé. À un moment donné, les gens m'appelaient, puis par mon nom, là, j'ai fait. Eh boy, je pense que j'étais à un an ou deux de plus jamais pouvoir faire autre chose, là. Hier, un agent m'a appelé pour me dire qu'un des acteurs avait la COVID. Est-ce qu'il est positif? Dans le milieu de la production, là, la COVID est vraiment revenue en force. Là, c'est ça, la réalité. Là, moi, je la vois sur mes différentes productions. On a énormément, énormément d'annulations, puis de remplacements. On a quand même une banque d'acteurs qu'on sait qui sont motivés qui voudraient venir faire le bye-bye, qu'on peut appeler. Fait que là, il a fallu vraiment faire un casting rapide qui fit dans ce genre de personnage-là. Puis dans le cas précis de Rambo Gauthier, ça nous prenait quelqu'un qui avait pas beaucoup de cheveux puis de poils dans la farce, mettons. J'étais en tournage, je devais tourner aujourd'hui, puis on a des cas de COVID sur le plateau, puis ils ont déplacé des journées. Puis là, ma blonde est pas là. Saragène est à l'extérieur de la ville, fait que j'y ai pas dit. C'est pas tous les jours qu'on t'invite à faire un sketch dans le bye-bye, mais je le fais aussi pour voir sa face, le 31. J'aime bien ça imiter le monde. Quand je tourne, j'aime bien aller chercher la petite affaire de chaque personne. Salambo Gauthier, le Terminator du syndicat! C'est nous autres, le vrai monde. Vous devriez nous remercier de défendre votre liberté contre la dictature. T'sais, quand t'imagines Rambo, t'imagines un gars avec une grosse voix de même un peu, puis il parle plus de la même, t'sais. Il est plus haut, mais il est plus assez haut. Il a un ton à bout. On va plus jouer un gars tanné que Rambo Gauthier, je pense. Écoute, l'autre acteur, je suis certain qu'il aurait été bon, mais Marc-André, ça fit en sacrifice, là. C'est comme un casting parfait, là. Là, on va tourner avec Pierre Paulièvre, dans le fond, qui est Julien Corriveau, des Appendices. Écoute, je comprends pas pourquoi ils sont venus me chercher. J'ai regardé des vidéos de lui, puis on a un peu la même voix, puis la même face de genre de nerd agressif. Le texte est écrit très robotique, là. Fait que j'ai hâte de voir à quel niveau de robot il a besoin. J'en ai pratiqué plusieurs. Je suis un humain. Que vous le vouliez ou non, c'est nous l'avenir. Estique, c'est dur pas cogner des clous quand tu parles. T'sais, je suis pas un grand imitateur. Je me suis fait déjà laisser par une fille parce que j'étais pas capable d'imiter un dauphin, t'sais. Fait que ça, ça te montre. C'est pas ma relation avec l'imitation. Je revanche mon tirelet, puis je vous ouvre. C'est là, hein? On ouvre. Bonjour! Je suis probablement la seule du bain-bain qui a pas de formation. T'sais, eux, ils ont tout fait, soit l'école de l'humeau, l'école de théâtre, ils ont toutes des formations. Ils sont tous stressés quand même. Fait qu'imagine la fille qui en a pas. Mais j'ai appris avec l'expérience qu'il y a rien comme arrivé avec le sentiment d'être prêt. Mais il y a quand même une genre de pression de livrer quelque chose qui va faire rire le monde. C'est pour vrai, c'est la première fois que je vais mettre les pieds dans la nouvelle tour de ma vie. Pis je suis quand même triste, là. Je vais m'ennuyer de celle-là, moi. On est dans la nouvelle maison de Radio-Canada. Et c'est vitré partout, donc c'est un défi quand même assez important. Parce que le soleil change, il y a des nuages. Il faut être préparé. On a des soies de 20 pieds par 20 pieds pour pallier au soleil et aux nuages. C'est un gros sketch, le sketch de l'aéroport. Moi pis Pat, on est là. Ils nous disent, il vous reste un petit bout de scène à faire. OK. Fait qu'on s'assoit. On les éclaire. Place la caméra. Eux autres, ils attendent pendant 20 minutes. On est prêts. On va tourner. Pis arrive. Il est venu me voir. Pis il m'a dit, c'était pas nous autres, ça? Je faisais ce sketch-là. Pis là, quand ça arrive la maman de tourner, ils font comme... Finalement, c'est pas vous autres qui est dans ce décor-là. On a mis Pat et Guylaine. Pis après Cip, finalement, c'est supposé d'être Sarah-Jeanne et Pierre-Yves. De l'âgiste, madame Jérusalem. Pis pour Cip, il y a peut-être un peu d'âgiste. Mais non, mais pour vrai, on la tourne. On tourne tout de suite. Jure, on la tourne. C'est-tu quoi? Pis au montage, on va voir qui a été les meilleurs. Un crabe, c'est quelqu'un qu'on met là pour l'éclairage. Pis après ça, des vrais acteurs arrivent, là. Ben, c'est ça qui nous est arrivé. Place au vrai comédier. Avez-vous vu la scène? Oui. Faites pareil. Ok, parfait. T'sais, Patrick, il a joué ma réplique. Fait pour ça, moi, j'arrive pis je le fais comme mieux. Fait que, t'sais, le monde était comme impressionné, t'sais. T'es formidable. En 3, 2, 1, action! Belize et gagnons! Quand tu participes au Bye Bye, c'est que t'es assez connu pour qu'on puisse faire un gag sur toi pis qu'au moins 80% des gens puissent le comprendre. Fait que c'est la consécration. Je suis bien content. Je l'ai pas dit à mes parents. Je veux qu'ils aient la surprise pendant qu'ils vont écouter à la télé le 31 au soir. Luc Langevin, exceptionnel, comme magicien exceptionnel, super sympathique aussi. Sous le drap! Oh, shit! C'est la motricité fine. C'est la motricité fine. C'est la motricité fine. C'est la motricité fine. C'est mon magicien que j'ai juste la motricité à manipuler les amis. Moi, j'avais peur sans jour qu'ils se disloquent les pôles. J'aurais dû prendre un vrai magicien. J'avais même pas besoin de faire apparaître des valises pour vrai. On avait des problèmes de draps. Imaginez quand il faut que je les fasse apparaître pour vrai la quantité de bugs techniques qu'on a. fait partie du plaisir de relever ces défis-là. Des valises, des gagnons! Pouf! Penses-tu qu'une fois que le Bye Bye va être diffusé, tu vas te servir de cette fin de numéro-là? Pouf! Ben, comme ça va sûrement devenir viral, oui. Les gens vont venir me voir pour que je dise pouf, sûrement. Combien faut que je te donne pour que un de tes spectacles finisse par toi qui dit pouf? Ben, t'as rien à me donner, écoute. Je vais tellement prendre de plaisir à le faire. Je vais pas le faire gratuit. Et maintenant, il est visible! Pouf! Hey, mais Simon, il est où mon segment dans le Bye Bye? Pouf! Je pense qu'ils vont me mettre un manteau, d'après moi. Ben, c'est ma première grosse transformation, mettons. Pour moi, la présence de Guylaine, ça a joué dans le fait d'accepter de faire le Bye Bye. C'est de la connive, on n'a jamais joué ensemble. Pis Sarah Jaune, je la connais aussi depuis qu'elle est toute petite. Fait que je me dis, eux autres, ils connaissent la patente. Moi, je les connais, ils vont me sécuriser, je vais me sentir bien. Le seul conseil qu'on peut se donner et me rappeler en même temps, c'est de faire les choses dans le plaisir, pis le plus généreusement possible. Le reste, ça nous appartient pas, t'sais. Le sketch de Martin Saint-Louis, Chantal Maccabée, c'est un exercice de rythme qui rend l'affaire comique. Bon? Ok. C'était vraiment le fun à faire, pis je trouve que ça... ça nous a mis en confiance, je pense, les deux. Je veux dire, ok, ça va bien aller. On a un autre affaire! À la poche! Sous-titrage Société Radio-Canada Veux-tu voir quelque chose de drôle? Ça, c'est ce qu'on appelle la feuille de service, ok? C'est ce qu'on reçoit, là, la veille d'un tournage. Et j'ai une ma rencontre. Attends, ici, je m'appelle Louis-José-Hout. C'est bien, c'est mon nom. Ici, par exemple, la description des scènes, c'est Louis-José avec deux E. Et ici, dans l'appel à tous, l'horaire des comédiens, je suis Louise-José. Et je joue Louis-José, par exemple, écrit correctement. Je sais pas ce qui se passe ici. Combien de Christie Gallo font animer pour qu'un jour, on ait ton nom correctement dans l'immeuble. Le sketch est un peu absurde. On imagine une pub, en fait, qui a pas lieu pour vrai. Je suis porte-parole fictif de la Fondry Horn. Dans 3, 2, 1... Ah non, faut que j'ai du moteur avant. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'étais intimidé, c'est Louis-José. Moteur! Bonjour, c'est Louis-José-Hout. Je t'aimais pas ma course à Simon. J'ai dit mon nom avec un manque d'attaque. J'ai dit, c'est Louis-José-Hout. C'est ça le bout que je devrais maîtriser. Comme à chaque année, il y a des journées où on tourne des bouts de sketch. Il y a des bouts de sketch qui sont à Isabelle, à Simon ou à moi. Fait que là, comme on tournait le bout avec Louis-José aujourd'hui, pis que je vais réaliser la suite du sketch. Si moi, je suis déjà là, je suis déjà là. Pis on aime ça faire ça ensemble. Pis, t'sais, on est pas compétitifs. On est juste comme, hé, la mère, il dégande. Pis ça marche super bien jusqu'à maintenant. C'est notre troisième année, la même équipe. C'est quand même le fun. Dans 3, 2, 1, action! Regarde, on a des cartouches aussi de... C'est pas ma sorte habituelle, là, j'aimerais pas dire ça. J'ai joué la police, moi, dans deux films, pis on m'a appris à tenir un fusil de façon crédible. Ça, c'est pas dans mes compétences. C'est bon quand tu l'astiques. Ouh! Il va y avoir des mimes de moi qui se touchent sur Internet. On est en train d'installer une rate et un foie lumineux à Louis-José. C'est sûr que je pars avec ça tantôt. Et ce soir, je vais dans les dancing clubs. Je suis avec la sensation. Hé, les jeunes! 3, 2, 1... Bonne année, bitches! Pauvris! C'est bon! Quelque chose que j'aimerais ramener de la vieille tour, c'est l'odeur. Pour vrai, c'est pas une blague, il y a comme une odeur ici. On sortait du plateau ensemble avec Louis-José, pis il s'est arrêté pour parler au concierge, parce que je pense que l'odeur de Radio-Canada, c'est important pour lui. Allez-vous vous ennuyer de l'odeur du lieu? Non! Non! C'est ça, l'esprit Radio-Canada, hein? C'est comme rentrer chez tes grands-parents, j'ai pas vu l'odeur vraiment rassurante dans cette tour. Une espèce de... du vieux matériel propre. Des grands-parents fiers. C'est ça, cette tour, c'est un grand-papa fier. Ici, on est dans l'atelier scénique où se construit tous les décors. Là, en ce moment, on est en train de préparer les panneaux qui vont... qui sont destinés au décor des filles de Calais. Tout le monde a vu les filles de Calais, donc je me dois d'être le plus précis possible, que ça ressemble comme si on était dans le vrai décor des filles de Calais. Je joue Émilie dans les filles de Calais, je joue donc Marina. C'est un honneur et... Je suis désolée, Marina, au niveau de l'élocution, ça se peut que tu zozotes. Et c'est par l'épaisseur des dents que je ne veux pas m'en sortir. J'avais jamais écouté les filles de Calais, fait que je me suis mis à écouter des épisodes où je voyais que Roy était beaucoup là. J'étais vraiment pris par l'intrigue, fait que j'ai recommencé du début, puis je l'écoute au complet. Tu sais, c'est dur de recréer cette chimie-là qu'eux ont bâtie au fil des tournages pendant des années. Action! Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des années que j'avais pas de... Non, depuis que t'es parti, la porte ferme plus! Il est à temps que t'en reviens! Les filles de Calais, bon... Sur Netflix, y'a un épisode qui a été enlevé pis c'est vraiment un blackface dedans. Fait que là, on s'est dit que ça serait drôle de voir si toutes les nouvelles tendances étaient dans les filles de Calais. J'ai été obligée de fouiller dans des dictionnaires ou chez les jeunes, parce que moi, les termes, là, j'ai... Je suis pas très familière avec ces termes-là, alors j'ai dit, que ça veut dire ça? Excuse-moi! Je suis tellement binaire des fois! Je pense qu'il faut commencer à rire de ce genre d'annulation culturelle inutile qui nous prive d'un moment de connaissance de comment ça s'est passé. On peut bien être critique et on l'est, mais au moins, on le saura ce qui s'est passé pis ce qu'on refuse, t'sais. Hashtag fluidité de gens. Parfait, oui! Y'a une scène où est-ce que Sarah-Jeanne lance une tasse sur une porte. J'ai super hâte de garager la tasse en espérant pas décevoir personne pis qu'il en reste assez pour m'élancer, que j'aille du lisou. Les tasses, c'est en sugar glass. C'est vraiment un produit qu'on utilise pour faire des effets spéciaux, qui se cassent pis que ça soit sécuritaire pour les comédiens. Mais non, mais jamais je croyais que j'sais pas comme... c'est juste là, là. Si j'allais pas, je me déçois moi-même pis mes frères vont être encore plus déchets que moi. Avec six, on devrait être correct pour faire la petite scène qu'on a à faire aujourd'hui. C'est ton cas de misogyne à Barnick! On doit dire lunettes! J'ai tellement triggered! C'était super, mais qu'est-ce qui est arrivé à la tasse? C'était mon lancer, t'as... J'suis pas sûre que j'vois bien viser avouer ce qui est péril, M. Deville. J'ai pas été toujours bonne. J'ai réussi délancer, mais j'en ai aussi échoué. J'ai tellement triggered! Est-ce qu'il en reste une tasse? On prend la tasse pour la dernière! Est-ce que tu veux qu'on demande à quelqu'un de lancer la tasse à ta place? Toi! C'est le mansplaining de l'année. On fait pas toute la scène. On fait juste quand tu quittes. Tu fais tes répliques, tu te lèves, pis moi, je vais plicher la tasse. D'accord. C'est tellement triggered! On l'a! Un bravo pour le sexe masculin! C'est tellement triggered! C'est quand tu vas prendre les bateaux, tu vas juste faire schlack, tau, pis après ça, boom! Là, on est tourné la scène avec un représentant de Hockey Canada, pis Guylaine, qui apprend qu'elle est en train de donner de l'argent pour un fonds pour les agressions sexuelles, pis c'est là qu'elle pète un plomb, elle casse le hockey, pis elle sac son temps. Ben oui, on met de l'argent dans un fonds spécial pour payer les victimes d'agressions sexuelles que nos joueurs commettent. Je me lève à 4 heures du matin pour aller pogner les hémorroïdes dans un aréna à Beaufort. Je passe 80! Ça repose sur Guylaine, son talent de comédienne, pis je pense que Guylaine est particulièrement bonne pour faire ce genre de pétage de coches-là qu'on s'identifie, là. De toute façon, va être épique. Ça vous tenterait pas, je sais pas moi, juste d'empêcher le viol! Je trouve que c'est un très bon texte, très percutant. Moi, j'étais vraiment contente de faire ce sketch-là, parce que, t'sais, c'est épouvantable, cette affaire-là, t'sais. Fait que, je trouve que c'est un côté drôle, burlesque, mais en même temps, ça dénonce une situation qui avait comme pas d'allumé. C'est un sketch que tout le monde est du même bord. Tout le monde est d'accord que ça a pas de sens. Il y a peut-être 4 personnes chez Happy Canada qui doivent encore dire « Ah, c'est correct! » Je me fais mon propre déo maison, pis je peux-tu te dire que ça marche pas? C'est une danse, c'est Tic-Doc! C'est un fort! Tac! Boom! Ça résonne dans mes mains, là! Tac, t'attends ça, tout le monde! OK, c'est bon, on l'a pas! Je fais ça dans ma loge. C'est quoi? C'est... C'est pas ce que vous pensez. Je pense que ça se porte comme ça. Ah-ha! Je fais un personnage que j'ai déjà fait, mais je l'avais fait tout nu, fait qu'on avait pas fait attention à mon interprétation, je pense. Ça va être un peu comme la campagne électorale, ça. On va mettre tellement d'efforts dans un sketch qui est tellement cool. Ouais, ouais, ouais. C'est notre préférée, celle-là? Celle-là est comique. Oh que oui! Mais, t'sais, on peut juste une récit ajoutée dans mon petit pic, là. J'espère que ça va devenir une tradition de revenir tourner le bye-bye au Québec à chaque année. J'aurais besoin d'une petite minute pour entrer dans le personnage, s'il vous plaît, ça. Tac! Ben, le fait s'en vient bien? As-tu appris ton texte? J'ai... je suis encore dedans, là. Ha, 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 ha! Quoi? Quatre! Quatre! Il paraît qu'on tourne dans l'ancienne salle des nouvelles. C'est vide, là, mais il y a de l'émotion ici, aujourd'hui, parce qu'on va être les derniers à habiter la tour. Les derniers à tourner, ici. Partir de maintenant, tout le monde en plateau J'aimerais ça qu'on m'appelle Patrice Que je puisse me mettre dans le personnage S'il vous plaît Patrice, toi Salut, enchanté Monsieur, respecte-toi Monsieur Roy Merci beaucoup, Monsieur Roy On est dans la salle des nouvelles de Radio-Canada La vraie salle des nouvelles On tourne le sketch, la soirée des élections Qui est un seul mot, le mot CAQ On a fait venir Bruno Blanchet pour ça 3, 2, 1, action C'est étonnant à quel point un seul mot Il a eu combien de takes pour le faire Parce que d'affaires de rythme et de force C'est possible, je sais pas J'ai peut-être fait te refaire 30 fois Ça va bien aussi J'ai fait le bye-bye en 2007 J'ai pris 15 ans, moi, qui me rappelle Ça fait que je me questionne sur ma performance C'est quand même simple comme imitation Comme personnage Mais il y a quand même des caractéristiques Je trouve qui sont marquantes de sa façon d'animer Ça fait que je trouvais ça le fun de les détecter C'est bon, c'est bon, c'est bon 3, 2, 1, action Juste une petite calvitie que je vais colorer le couleur peau Après quand ça va être sec Je me vois puis je le vois Il faut quand même que je m'éteigne en même temps que je m'allume Je pense qu'il fait des petits pas On a créé une maison pour une scène C'est vraiment drôle là Là t'as un verre d'autre pâte dans tes mains Qui est là 3, 2, 1, action Là on va tourner Topcon Il y a eu un scandale au début de l'année Qui est une gang de fêteurs dans l'avion Sunwing Puis c'est encore présent dans nos têtes Je sais pas, 11 mois après Fait qu'on a fait un sketch On a mélangé ça avec Topcon La fois ça s'appelle Topcon Ok, notre prochaine mission, on va voler ici On va passer en dessous de ça Après ça, en dessous de l'eau Topcon puis le vol de Sunwing C'est comme un naturel assez formidable L'arc Ils sont vraiment dégueulasses tes pantalons J'ai invité mes amis aussi Ils sont comme des micro-caméos Ok On a David Savard, Prémi-Pierre Paquin Et Gardeau Troji Qui sont venus principalement pour dire hockey dans un avion That's it C'est hot, vous me tombez déjà, c'est énorme Oui hein Non mais c'est parfait Non mais c'est un beau signe On aime pas payer un setup pour ça en fait On a vraiment l'avion Le directeur artistique, dans le fond, c'est locheux C'est en joke, c'est vraiment le fun Il a fallu qu'on coupe trois sketchs pour avoir l'avion Si on respecte les plans de Topcon C'est dans le cockpit, dans le set Il y avait une partie qui était là, ici en avant Qu'on a enlevée Ça facilite le tournage Pour rendre bien nos comédiens J'ai fait l'influenceuse vapoteuse avec bonheur Le sketch, c'est une espèce de pastiche de la publicité du lait avec Laurent Duvernay-Tardif Ce qui va être comique, c'est de prendre la voix de nos acteurs adultes Ils vont faire des voix de bébés Certaines personnes sur l'équipe du Bye Bye qui n'aiment pas ça tourner avec des enfants Ils ont peur parce que le Bye Bye c'est beaucoup de sketch à tourner très rapidement Le défi avec les enfants aujourd'hui c'était qu'ils aient une intention juste Que le corps bougeait sur la bonne rythmique Puis qu'ils étaient convaincants Mais ils étaient très très bons Sérieusement là, ils sont meilleurs que bien des adultes que j'ai vus jouer sur le Bye Bye Puis je m'inclue là-dedans Action ! On a un vrai bébé, il faut faire comme dans la pub Je ne savais pas qu'on allait avoir un vrai bébé Quand je l'ai vu, j'ai fait Oh ! Là, je suis tout stressé vu que je sais que c'était un vrai bébé Je ne pensais pas qu'on me faisait autant confiance La moitié des bébés, je leur fais peur à cause que j'ai une grosse barbe Puis il était à ça de moi On place la maman le plus près possible du bébé pour aller chercher le regard Est-ce que nous, on va mettre le visage de François après ? J'avais vraiment peur qu'il se mette à pleurer Puis il fait vivre un mini-traumatisme dans sa journée Mais finalement, il était extraordinaire Tant qu'à ne pas faire tes nuits, tu vas perdre le chiffre de nuit Salut ! Je suis Mathias Bérubé-Gariepi, nouveau gérant de chez Patates Bérubé Aujourd'hui, on tournait les visages des comédiens adultes J'étais ici pour s'assurer que les comédiens aient le visage dans le même angle que les enfants Elle a même des billes de parole On parle comme des enfants, puis on rajoute comme du drôle, une couche par-dessus Il a fallu que je fasse une voix de bébé Il fallait que ça soit un petit peu difficile quand ça passe à travers ma bouche Comment tu fais la voix d'un enfant aussi jeune ? Bien, c'est ça Le drôle est amené par les adultes Fait qu'on est parti de la musique, du dialogue des enfants Mais on a chiré un peu, là Non, mais c'est pas grave, je me suis pas essuyé Tu le garroches, tu lèves la tête puis tu ris En fait, c'est bon ? Action ! Ça c'était parfait Aujourd'hui on a recréé le décor d'indéfendable avec Sarah Jeanne qui fait Marianne et Pierre-Yves évidemment qui fait Léo J'adore sa transformation, ça me fait remarquer les oreilles, désolé Sébastien j'avais pas remarqué avant maintenant Moi j'ai vraiment l'impression de travailler avec Anne-Isabette Bossé J'étais en mode chialeuse, tu sais, elle elle a des personnages, mes mères bossaient, tout ça, elle aime ça chialer là Moi c'est mon deuxième beau gosse, comment ça aimait ça ? J'ai compris le message je pense, ils me font jouer tous les beaux messieurs Ils m'ont fait jouer Jay du Temple, ils m'ont fait jouer Sébastien Delorme, Roy Dupuis Alors c'est qui le beau mec dans l'équipe, c'est moi ou quoi ? Ça va permettre une discussion entre les trois personnages qui vont se passer dans la salle de conférence avec Claude Legault en François Legault Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée nationale Gouverner c'est tough, encore un fort La perroque avait été faite, il y a plusieurs années pour Claude Mais écoute, il n'y avait aucun blanc de temps, on vieillit tous là Mon monsieur Legault, je savais tellement qu'il rentrerait comme un cheval de course aux dernières élections Fait que je me suis dit, j'avais un doute qu'on m'appellerait pour faire monsieur Legault Et me voilà, je devais être là avant, j'ai attrapé la COVID, furieusement Moi je suis né en écoutant la télé de Radio-Canada, puis tous les trucs étaient faits ici Fait que quand je suis rentré ici pour la première fois pour tourner, j'étais fou comme la marche Encore aujourd'hui je suis content, je suis vraiment ennuyé de la troupe, mais en même temps je pense qu'il faut passer à d'autres choses On est rendu ailleurs, il y a de l'histoire à cette là La culture québécoise canadienne, elle s'est formée beaucoup dans cette tour-là Respect Quand Claude Legault arrive sur le tournage du Bye Bye, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il est très chaleureux Comment allez-vous, monsieur le ministre ? Comment ça va tout le monde ? Ouais, ça va ? Ouais, je me sens ennuyé Je me sens ennuyé Ça paraît qu'il est content d'être là C'est comme sa famille Comment tu vas ? Ça va, toi ? Comment il s'est ennuyé ? Claude, j'étais bien impressionné de tourner avec, là, honnêtement C'est probablement la personne avec qui j'ai tourné qui m'a le plus intimidé Je l'adore, Claude Legault J'étais bien gêné, je pense, au début, j'étais bien nerveux Coucou ! Ah ! Monsieur Legault, ah, dis-moi pas que vous êtes mis dans la merde Moi j'aime tous les genres d'humour Mais évidemment quand il y a une connotation un peu sociale C'est ce qui me branche le plus Google Black Oui, ça calcule le temps de déplacement quand est noir On joue une situation qui malheureusement est encore trop présente dans la société actuelle C'est-à-dire le profilage racial On l'amène d'une façon très humoristique Mais ça reste quand même que c'est une triste réalité C'est pas facile de trouver un angle pour être drôle Pour parler d'un sujet comme le racisme On a consulté des gens de la communauté racisée qui est concerné Parce qu'on a beau avoir notre point de vue sur cette situation-là Moi j'ai jamais été interpellé pour aucune raison Je pense qu'on va commencer que vous en allez vers la voiture Le profilage racial, là, on a tellement entendu parler de ça au cours de cette année Juste de voir ça à l'écran Pour moi c'est quasiment un cadeau Qu'on est conscient que ça existe Je ne sais pas si vous le savez mais ça fait trois minutes Que vous parlez dans un véhicule neuf tout en étant noir J'entends encore des histoires comme ça malheureusement Puis en effet plus ta voiture elle a l'air neuve, elle a l'air belle Plus on questionne La police vient nous arrêter parce qu'on tourne un sketch sur la police C'est quand même drôle Vous êtes des noirs en train de tourner un film Ce qu'on pourrait voir au Paris Ce serait bon une mise en abyme comme ça Vous êtes des noirs avec l'équipement de cinéma Est-ce qu'on pourrait voir les... Vous avez kidnappé Patrick Ils ont kidnappé dans les oreilles Là on voit tous les décors Oh ça a été bon Il va falloir que j'ai un miroir Je suis pas capable de faire la face comme mon livre Ah c'est fun J'aime ça pas avoir de pression dans la vie Puis tu sais quand tu viens faire un number Je pensais jamais faire Grégory Mais c'est sûr qu'à ce temps maintenant T'aimitre un noir, faut se prendre un noir Depuis le choix Disse qu'il est noir mais on se ressemble tout Pas tout Moi je suis pas un imitateur Fait que c'est sûr que ça fait tout le temps Regarde c'est Normand Bradway Qui aimait être Grégory Mais ça, ça me dérange pas Ça fait partie du fun du bye-bye C'est cool d'avoir un personnage dans le bye-bye récurrent Puis à chaque année il évolue Puis à chaque année je me sens plus comportant pour le faire aussi Fait que non c'est vraiment le fun Justin, un moment donné il avait les cheveux longs puis de la barbe Fait que c'est comme bien plus facile à ressembler Puis les cheveux courts puis pas de barbe J'ai un nez, un menton Ils m'ont teint les cheveux, coupé les cheveux Puis c'est un sketch chanté Normalement il chante bien puis c'est un musicien Moi je suis horrible comme chanteur Mais le sketch au complet on chante Et c'est pas fini Ce n'est qu'un début Le vrai soleil on l'a pas encore vu Coupé Es-tu correct Normand? C'est une brique d'enfant Mais non On commencera pas avec une brique d'enfant Je sais que genre de journée je vais passer Mon Dieu t'es correct Prise numéro 1 T'as pas décroché hein Non Hé Mille d'enfant Y'a-tu de la bière ici? Content de ma performance? Hé Quoi tu dis pas? On va voir après Puis là Normand est là pour me dire si je fausse Mais il est quand même gentil Normand Fait que j'ai l'impression qu'il me le dira pas Ce qui fait qu'il est peut-être pas si gentil que ça finalement Yeah Tout de suite après l'entrevue Je m'en vais tourner le monde à l'envers C'est que je fais Stéphane Bureau Ma mère Elle me disait souvent que j'y ressemblais Je dois raser ma barbe Pour le faire Puis c'est quand même gros pour moi Je suis fébrile Anxieux en même temps Je sais que le gars que je vais regarder dans le miroir Je l'aimerais pas Oh non Oh non Clairement je n'aime pas le bas de ma face T'sais parce que je veux tout le temps le cacher Oh non Je veux plus On dirait que je joue dans le micro Quand je me suis coupé les cheveux Il y a beaucoup de dames qui m'écrivaient Qui m'ont dit Maintenant occupe-toi de ta barbe Ben non Tu veux Non Je viens de le faire T'es pas contente Hein Action On parle pas de ce qui est important Mais look T'as fait Couper Là on fait des changements de costume pour Jay Puis le temps est compté On est très rushé Fait qu'on est comme Beaucoup de gens sur le CCM Direct sur Jay Couru jusqu'au CCM Me changer Essayer de repogner la swing de Jay Pis tout ça Ben je voulais pas me fier justement juste au costume Je voulais comme avoir sa manière de s'exprimer Action J'appelle ce look-là Freddie Mercury en mange une crisse au pain de bord Coupé On l'a tout Bravo Cool Si ça prend trop de temps on va couper des looks Pis nous autres on veut aller au bout de ce soir-là Parce que c'est vraiment comme dans les personnages Ce qui nous fait le plus triper Le pouce va-tu là-dedans ou ça a pas rapport ? T'as le droit Ah yes On espère que nos amis où je peux Pis à faire ça aille le temps De faire tous les changements là Pour que ça ressemble le plus possible à Jay Je me suis regardé beaucoup dans le miroir Ça m'a vraiment aidé à placer les mouvements de bras pis tout ça C'est presque aussi extravagant que ce que Jay fait Fait que c'est super Celle-là s'appelle Défensez 4 000 piastres à la veuglette au dollar Mais non Bonsoir 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 Mon Dieu Mais non Mais non C'est pas là Bravo Ça prend du courage Quand j'ai honte à coupé la barge Je revoyais l'adolescent qui s'aimait pas Mais c'est correct là En passant c'est François Bellefeuille Ouais Je voulais juste le spécifier François a travaillé très fort Il a fait des best-of Pis il m'a envoyé des vidéos de lui Il faisait des entrées chez eux Lui ça va dans la saison Il est beaucoup plus confortable Mais les premiers épisodes T'sais il est shaky C'est normal Ouais c'est ça Mais nous autres c'est ça qu'on va aller chercher Cette année c'est la septième année À Guillaume et moi Ça fait sept ans qu'on fait des bye-bye ensemble Moi j'ai un peu d'anxiété depuis une semaine et demie C'est le moins que j'ai eu en sept ans Pis ce qui est pas nécessairement une bonne chose Il me semble qu'il nous manque comme le edge Il nous manque la affaire spectaculaire Peut-être aussi parce que c'est notre septième Peut-être aussi qu'on a raconté ce qu'on avait raconté Des fois je me questionne là-dessus Tout le monde me trouve lourd un peu Pis un peu comme négatif Pis en même temps Tu peux pas arriver à un montage le 28 décembre Pis dire Hey j'avais un feeling asti Pis j'ai fermé ma gueule Ça c'est pas rendre sérieux sur le monde On a brainstormé une idée hier À Matin on a écrit un sketch qui s'appelle La vache tard Dans le fond qui est une parodie d'avatar Mais avec des vaches Je pense que c'est une super bonne idée Parce que c'est vraiment frais dans l'actualité À tout le monde en parle Ça a été l'entrevue qui a fait le plus jaser depuis toujours Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe Faut que ça soit drôle pis dynamique Je veux juste que le show soit bon C'est le temps la même affaire Pis on dirait que ça m'a poigné depuis 2-3 jours C'est bon parce que moi je veux juste finir tôt Ça va être très bon Ça va être vraiment drôle C'est pas supposé de m'arriver à moi Moi je travaille dans une petite municipalité Je fais mes affaires au quotidien Je m'attendais jamais à finir sur le bye-bye En fait j'ai accepté de faire le bye-bye Seulement parce que j'ai compris que si j'acceptais pas Le sketch avait lieu pareil Mais mon rôle était joué par quelqu'un d'autre Action C'est une nièce tabarnac Tant qu'à être joué par quelqu'un d'autre J'ai décidé de me jouer moi-même Coupé, super Merci Bama On a une vache On a une vache sur le plateau Une vache ça veut dire que le sol doit pas être trop lisse Ça a des sabots, ça peut glisser Donc ça prend des tapis Si ça prend 300 mètres de tapis Ça prend 300 mètres de tapis Ensuite ça prend un enclos Parce qu'on va pouvoir lui donner du repos Qu'elle puisse manger, prendre des pauses C'est gros Une vache Écoute, elle faisait 1500 livres Sa tête est grosse comme ça Mais belle, 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 belle Tiens la vie Ouais, si besoin pendant qu'on tourne Qu'est-ce qui arrive? Elle va le faire Elle va le faire avec joie Elle s'appelle Joanne Elle est enceinte Tu sais qu'elle est maudite C'est juste au bye-bye Tu peux faire ça Ça fait comme ça Voyons, tu te dis Quand est-ce que tu penses à quelque part Que tu vas prendre ta douche Avec une vraie vache Qui s'appelle Joanne Voir qu'on connaît pas Véronique Cloutier Ouais, Véronique Peux-tu venir s'il vous plaît C'est une urgence Allô? Ça a dormi un télo Pérus c'est une institution Puis dans le sketch Le défi C'est qu'on a déjà entendu de l'audio De François Pérus Avec des humains qui parlent Avec une voix de Pérus On a fait comme Comment qu'on va faire ça Faut faire des tests Faut faire des tests Parce que ça s'est jamais fait On n'a jamais fait ça C'est comme Renaud Un bonbon de faire ça Ben oui, c'est sûr Bon point main vide Peux-tu utiliser Clémentine? J'aime pas Clémentine J'ai adoré l'idée J'ai adoré la référence aussi Puis moi, évidemment Je suis de la génération De François C'est vraiment un honneur De pouvoir jouer avec lui Puis qu'il le fasse Avec ses vrais enfants Il y a plein de niveaux Je trouve ça super Mais c'est la première fois Qu'on fait une apparition Tournée par Une équipe de tournage Puis surtout La première fois Qu'on fait une émission Comme celle-là On était très nerveux Aussi Puis en plus J'étais très honoré Qu'on utilise un sketch Que j'avais fait Sur un de mes albums Fait que moi je suis gâte C'est un cadeau de Noël Extraordinaire C'est un honneur pour nous Tiens Puis je vais le poster Quand ça va être diffusé Ok Si on pose la question Dans notre entourage C'est quelque chose Qui se perd tranquillement La culture Véronique Cloutier Mais on la connaissait pas Je suis content de la connaître Je suis cultivée Merci Salut Merci Rapide Moi tu sais Je suis née ici Quand j'étais toute petite Je m'assistais à des émissions Puis je courais dans le corridor Puis tu sais J'ai vraiment Très très bien connu Les lieux ici Puis ensuite En 97 Quand je suis entrée À Radio-Canada Pour animer un quiz J'étais ici au 42 Et j'ai fait toutes mes émissions Ici en 25 ans Sauf une Donc la loge ici Le studio Les corridors C'est vraiment une deuxième maison Pour moi C'est pas une façon de parler Fait que c'est sûr Que c'est un symbole très fort Pour moi Qui s'éteint Puis j'ai participé À des émissions spéciales De fermeture du 42 Puis de la tour Puis tu sais Sauf que là De savoir que c'est vraiment Aujourd'hui Pour vrai, vrai, vrai La dernière journée Pour vrai Ça me fait quelque chose Ça me touche C'est ici Il y a une vraie pancarte Puis c'est mon ami Antoine Bertrand Qui l'a pris Puis qui me l'a donné À ma fête l'année passée Elle est dans un cadre chien Chut C'est du sandalisme Pascal, j'ai une bonne nouvelle Je vous ai pensé C'est une hostie De bonne nouvelle Dernière journée de tournage Je pense que tout le monde Est content En tout cas, moi Je suis vraiment content Moi, je sens pas Que je vais me rendre À l'hôpital cette année Alors que c'est arrivé À d'autres années Aujourd'hui, on tourne STAT Parce que STAT C'est une émission produite Entre autres par Guillaume L'Espérance Qui produit aussi le bye-bye On a des meilleurs codes d'écoute Qu'indépendables Yes On s'entend que c'est une marionnette Qu'on veut Ouais, mais quand il le fait Des fois sur scène Il y a genre le corps Au complet Il rentre juste son bras Puis il est comme à côté Moi, je peux juste Comme le mettre de même On a demandé à quelqu'un De faire la tête On a mis du linge Sur un mannequin Oh mon Dieu La madame est malade Elle a besoin de soin La tabarnak C'est toujours le fun De venir sur les plateaux Parce qu'on dirait Qu'on a des idées Dans notre tête Puis de les voir Se réaliser En vrai Dans la vraie vie C'est comme C'est magique Puis de voir autant de monde Travailler sur des idées Que moi j'ai pensées En pyjama chez nous Je suis vraiment contente De voir ça Enchantée Je suis un nouveau personnage Enchantée Je t'aime Mon émission préférée Au monde En ce moment C'est Stat Je ne vis que pour Stat J'aime ça J'interprète Sophia Pour ceux qui n'avaient pas remarqué J'aurais aimé mieux Qu'elle ait pas de moustache Je te l'avoue Parce que ça pique En plus j'embrasse ses dents Ça m'écoeure tellement Embrasser des dents Je ne sais pas pourquoi Nos bouches ne sont pas faites Pour s'aimer C'était un rap Pour le Bye Bye 2022 Un show comme le Bye Bye C'est vraiment un show d'équipe Chaque personne amène sa brique Pour construire cette maison-là À chaque année Tout le monde est comme investi C'est ça la force du Bye Bye C'est une des plus belles équipes Avec qui j'ai travaillé dans ma vie C'était le dernier Bye Bye Et la dernière émission Tournée dans le 42 Et dans la tour de Radio-Canada À jamais C'est fini On est bien passé La meilleure place Pour faire de la télé C'est ici Les gros moments de ma carrière Souvent ça s'est passé ici Ça a été ici J'ai eu mon premier contrat Professionnel en fait C'est quand même touchant C'est un gros morceau d'histoire Quand même On est chanceux d'avoir Un événement aussi rassembleur À chaque année J'espère que le Bye Bye 2022 Va amener quelque chose De très simple De la regarder en gang Puis de le partager ensemble Pour vrai Le souhait c'est toujours Que ça permette aux gens De décrocher un peu De tourner la page aussi Ça fait du bien de rire Des choses qui sont pas drôles C'est rassembleur le Bye Bye Puis j'aimerais que ça continue À être ça Mais comment ça? Ok 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 Comment ça? Ok J'ai la bouquin Y a la bouquin